Ah oui, la peur a changé de quand ? Les bandits, les poutistes ont compris qu'ils sont abandonnés, jetés comme des ordues à la poubelle, que personne ne veut d'eux. Le 5 septembre, ils jubilaient sur l'Axe. Les leaders politiques étaient autour d'eux. Mais actuellement, il y a la pression de la communauté internationale, les États-Unis, qui exigent le retour à l'ordre constitutionnel. Même la France, les gens sont là en train d'accuser la France. Les gens sont là en train d'accuser la France. Les bandits sont cuits. Le CNR d'aujourd'hui, ils sont dos au mur. Financièrement, ils sont cuits. Il n'y a rien dans les caisses de l'État. J'ai dit bravo aux syndicalistes. Écoutons un peu Pandessa et on va continuer le live. Quand on était venu aujourd'hui, on était venu aujourd'hui ici, c'est un jour officiellement le barot de Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un État de droit, dans une démocratie, on appelle les avocats des sentinelles des droits de l'homme, des sentinelles de l'État de droit. Donc c'est un pilier incontournable dans la lutte pour les libertés et les droits contre l'injustice. Donc aujourd'hui, il est question plus précisément de la liberté de la presse qui est malmenée depuis sept mois par le pouvoir public. Nous avons donc décidé de saisir le barot. On sait d'ailleurs qu'il est toujours là pour nous pour preuve lors de mon arrestation, pendant les différents procès dont j'ai fait l'objet ici. Le barot avait désigné des avocats pour venir me défendre gratuitement. Donc c'est dire qu'ils sont toujours là. Et cette fois-ci encore, nous demandons leur appui. Cette fois-ci, pas dans les cours des tribunaux pour le moment, parce que personne n'est arrêté, mais c'est pour se lancer dans la bataille. Nous savons que les avocats ont un grand poids, un grand rôle à jouer dans ce sens. Et vous allez voir dans les cours à venir, toutes les forces qui sont pour la démocratie vont s'unir, en tout cas pour ce qui concerne la presse, le barreau, le mouvement syndical, pour qu'on puisse faire valoir le droit. Les citoyens sont privés de l'information. C'est une préoccupation majeure, parce que c'est leur droit à l'information qui est touchée. Le barreau est concerné d'ailleurs. Je vous apprends que la dynamique était déjà, selon nos informations ici, la dynamique était en cours. Et donc nous n'avons aucun doute que nous allons bénéficier de leur soutien inconditionnel, un soutien de poids. Vous venez d'écouter Pandessa. Je vous ai dit, les jours à venir, ça va chauffer. Mais que les bandits mettent en tête qu'ils n'effraient personne. Qu'ils n'effraient personne. Vous savez, c'est pourquoi la dernière fois, lors de l'arrestation de Pandessa, certains journalistes tenaient des propos hypocrites. et que si les poutistes devaient sanctionner, qu'ils devaient sanctionner des fautifs. Mais vous voyez maintenant, le temps nous a donné raison. Vous qui avez cru que non, ces bandits, ces poutistes, étaient contre seulement un groupe. Mais ils sont contre tout le monde. Tout le monde ! Je crois que vous allez vous ressaisir maintenant. Vous allez surpender ça maintenant. Lui, il était en train de vous défendre tous. Mais il fallait écouter, à l'époque, des journalistes dire non, le CNRD, il faut sanctionner ceux qui sont fautifs. Maintenant, ils n'ont pas sanctionné. Ils ont balayé tout le monde. C'est tout le monde qui a été balayé. Quand je vous dis de vous donner les mains, de travailler ensemble, actuellement, la pression est énorme sur eux. Walloy, Mamadi, où il est aujourd'hui ? S'il y a un négociateur, moi, je vous ai dit, c'est tout ce que Mamadi veut aujourd'hui. Bill Lloyd, que ça pète, qu'on lui dit, hey, il faut sortir ici. Lui, il ne connaît pas le chemin aujourd'hui. Mamadi est perdu. Mamadi, il est perdu. C'est un aveugle. Tout ce qu'il cherche aujourd'hui, c'est quelqu'un de lui guider pour dire, hey, il faut sortir ici. Où il est aujourd'hui ? C'est pourquoi il prend trop la drogue. Parce que ça ne va pas. Il ne sait même plus quoi faire. Faut-il aller en arrière ? Faut-il forcer la situation ? Aller de l'avant ? Donc, aujourd'hui, il est perturbé. Walloy, il est perturbé. Même son entourage, je vous ai dit, tous les papes à vous vena, les Bill, les Ousmane Doumbouya, tous les amis de Doumbouya, même les Amara, ils ont tous déjà leur plan B. Walloy, ils ont tous déjà leur plan B. l'argent qu'ils ont fait sortir, ils continuent encore à piller parce qu'ils savent que c'est fini pour eux. Eux, ils ne vont plus jamais travailler dans l'administration guinienne. Ils vont faire face à la justice. Donc, leur plan B est déjà préparé. Ils attendent seulement le déclin solément. Donc, les gens n'ont qu'à se calmer. Et les politiques, aujourd'hui, vous avez vu M. Maman Doucilla, il est revenu à la danse. M. Lassana Kouyaté, ils sont tous revenus. Fayat, lui, il est comme ça, mais lui aussi, il n'a rien compris. Vous savez, j'avais dit ici, ceux qui me suivent, j'ai dit, M. Lassana Kouyaté va regretter ici. Parce que, dans leur calcul, les acharnements contre le président Célu, les acharnements contre nos leaders du RPG, et comme ça, eux, ils allaient avoir le champ libre. Ils devenaient automatiquement des favoris. Si le président Célu n'est pas candidat, le président ou le candidat du RPG n'est pas là. Donc, ça, c'était leur calcul. C'est pourquoi il fallait caresser les bandits, les poutchistes. Mais le temps nous a donné raison. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il n'y a pas la volonté d'aller à des élections aujourd'hui. Donc, Mamadou Silla, M. Lassana Kouyaté, non, 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 Sadio Kamara, vous savez que Ousmane Kaba, lui, il est déjà noyé. de la manière dont Lassana Kouyaté et Mamadou Silla peuvent se positionner et parler, Ousmane Kaba, lui, il est noyé. Il y a un gros dossier à la CRIEF contre lui. Donc, lui, il ne peut pas parler comme les autres. C'est pourquoi Ousmane Kaba, lui, il va faire le griot derrière ces gens-là. Lui ne pourra jamais prendre position pour critiquer la gestion des poutistes. Vous savez, le CNRD, c'est une justice instrumentalisée. Ce n'est pas au ministère de la Justice ou l'appareil même judiciaire qui décide qui on doit poursuivre. Tout est décidé au palais Mohamed V. C'est-à-dire toute personne qui peut les barrer la route, dire quelque chose, ils soulèvent des faux dossiers comme je vous ai dit l'affaire de Erguiné et autres contre Elaseludal. Ainsi que tous ces idéaux vous avez vu le poste de Tamba pourtant je vous avais dit les trois points qu'ils ont demandé aux journalistes c'est-à-dire de ne plus parler de la justice c'est-à-dire la manière dont ils sont en train de charger les anciens dignitaires de les soutenir dans cette lutte aveugle que les médias de les soutenir pour qu'ils puissent condamner et compléter c'est-à-dire mettre fin totalement à la carrière politique de ces leaders. Mais le CNRD je vous ai dit les élections en Guinée c'est entre deux grands partis entre l'UFDG ANAD et le RPG Arc-en-Ciel tout ce que vous êtes en train de préparer Walloy vous allez échouer l'homme propose Dieu dispose mais tout ce que vous êtes en train d'entreprendre si ce n'est pas la vérité vous avez fait le coup d'état vous avez tué des Guinéens le 5 septembre plusieurs personnes mais si vous pensez que vous allez tromper les Guinéens et tromper Allah subhanahu wa ta'ala vous vous trompez vous même Walloy vous vous trompez vous même vous ne pouvez pas tuer des êtres humains Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit quelqu'un qui tue un individu a tué toute l'humanité vous vous venez quoi je ne sais au nom de quoi les armes que vous avez prises c'est l'argent des contribuables Guinéens l'argent des contribuables Guinéens ces armes ont été achetées en cas d'agression parce que les forces spéciales c'était le road qu'on vous a signé en cas d'attaque djihadiste vous vous devriez prendre ces armes pour défendre la patrie maintenant vous n'avez pas respecté cette mission mais plutôt contre votre patron le présent vous venez tuer la garde présentielle combien d'éléments des forces spéciales je me pose la question si vous êtes conscient c'est pourquoi quand je vous vois flanqué devant les rangs devant les safas dans les mosquées je dis mais ceux-ci là se moquent de qui vous vous moquez de qui sachant tout ce que vous avez commis comme crime comme mal ce que vous avez fait subir à la Guinée aujourd'hui c'est vous qui avez peur comme je l'ai dit s'il y a un malheureux en Guinée aujourd'hui il n'y a pas plus malheureux que Mamadi Doumbouya aujourd'hui il est dans un dans un regret énorme hier tu étais le commandant des forces spéciales tu étais à l'aise c'est-à-dire le président le Fakonde il te recevait quand il veut tu avais le respect même de toute la nation parce qu'on n'avait pas connu ce groupement des forces spéciales et tu viens mettre tout ça à l'eau aujourd'hui Mamadi regarde comment tu es malheureux aujourd'hui Mamadi tu as peur de sortir tu as peur qu'on tire sur toi Mamadi est-ce que tu es heureux aujourd'hui malgré l'argent tout ce que tu as pris Mamadi le président le Fakonde était au pouvoir c'est pas la grosse voiture que vous vous achetez que le président le Fakonde faisait la famille du président le Fakonde montrez-moi une personne son mariage comme le mariage de la soeur de Amara Mamadi je vous ai dit Nko vous allez mal finir vous allez mal finir Mamadi je vous ai dit Dieu ne dort pas Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé Mamadi tous vos soutiens du départ Mamadi ils sont où aujourd'hui où sont vos soutiens du début Mamadi Dumbuya vous n'avez pas compris les gens vous ont conseillé et tous ceux qui vous conseillent aujourd'hui même qui n'étaient pas du côté du président Alpha Konde aujourd'hui vous coupez leurs appels vous refusez de les parler je vous ai toujours dit l'arrogance conduit à l'échec vous êtes comme le pharaon vous dites que vous êtes fort c'est vous que commandez c'est parce que jusqu'à présent il y a des hommes qui exécutent vos ordres sinon vous n'êtes rien même vos éléments derrière vous les enfants les forces spéciales ils peuvent changer du jour au lendemain ils peuvent vous ligoter vous le saviez bien celui qui donne ce pouvoir c'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est Dieu Allah subhanahu wa ta'ala je vous ai dit c'est l'ingratitude du peuple qui nous a menés où nous sommes aujourd'hui c'est très on dit si ce n'est pas eu personne d'autre on n'a pas jugé la gestion du président Alpha Kondé on a plutôt parlé du troisième mandat on n'a pas cherché à dialoguer on n'a pas cherché à trouver d'autres solutions on a souhaité un coup d'état voilà voici le mot dit là je vais le répondre laissez le co Kramo co Keita Kramo co le président Alpha Kondé a tué combien de personnes 1. il était le président élu comme le recommande la constitution guinéenne il n'a jamais appelé ses militants à sortie malgré les élections de 93 il était donné gagnant il ne l'a pas fait le président Alpha Kondé peut aller la conscience tranquille chez Allah subhanahu wa ta'ala lui il peut aller la conscience même ce ce que vous dites troisième mandat il est passé par un référendum la démocratie c'est le choix de la majorité ce que veut la majorité c'est ça la démocratie le choix de la majorité par rapport à votre bandit gangster d'abord ingrat que Allah subhanahu wa ta'ala Dieu n'aime pas l'ingratitude Dieu Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs qui a lavé Mamadi qui a nommé Mamadi ton ingrat et d'ailleurs comme vous aimez toujours parler de ce côté moi j'aime quand vous venez dans mes lives au temps du président Alpha Kondé quels sont ceux qui étaient à la défense qui était le chef d'état-major des forces armées l'un des parrains du coup d'état Namouri quels sont ceux qui étaient au renseignement Idi Amin et Bala Samoura Amara était le directeur de l'école militaire il a fait la connaissance de Doumbouya là-bas aussi donc je vous ai toujours dit seuls les réfléchis comprennent quels sont ceux qui ont dit au président il faut fermer la frontière du côté de Sénégal parce qu'ils savent que c'était le fièvre de l'UFDG il fallait nourrir la haine il fallait énerver les gens il fallait créer des tensions le président Alpha Kondé n'est pas militaire il est tout simplement politique et ils ont reçu leur jeu ils ont trompé le président Alpha Kondé ils ont fermé les frontières ils ont énervé certains Guinéens c'est pourquoi tout ça s'était fait pour qu'après le coup d'état s'ils font le coup d'état pour que ces gens-là les applaudissent vous n'avez pas vu pourtant c'était mais eux les militaires c'est pourquoi je dis réfléchissez si eux si ces mots dits avaient dit au président Alpha Kondé le chef d'état-major le commandant des forces spéciales ah non ne ferme pas il n'y a rien est-ce que le président Alpha Kondé allait fermer non c'est des conseillers militaires qui disent ah non il y a des menaces il y a ça fermé tout ça s'était fait pour tromper pourquoi eux quand ils ont pris ils étaient avec le président Alpha Kondé pourquoi c'est quand ils ont pris ils ont fait le coup d'état les frontières ils ont libéré les Guinéens je vous dis travaillez la tête réfléchissez analysez les choses ne soyez pas émotionnel ne dites pas parce que moi je n'aime pas telle personne même si tu vois le bien tu refuses de reconnaître tu refuses de chercher à comprendre voici des choses voici des choses c'est tellement facile à comprendre mais que certains refusent de chercher à comprendre la vérité tout ça c'était les préliminaires du coup d'état je vous ai dit monsieur Kondé à Kindia et ses enfants tout ça ce sont les préliminaires on a tué monsieur Kondé je vous ai dit les raisons parce que l'un des camps les plus armés ils savaient que s'ils faisaient le coup d'état et que monsieur Kondé et ses petits ils étaient vivants ces bandits n'allaient jamais prendre le pouvoir mais ils ont monté des coups on a éliminé monsieur Kondé et ses enfants tout le monde a vu Dumbuya où ils tirent le corps dans le pick up c'est à dire quand je pense à tout ça j'ai pitié de ce pays c'est à dire on a assis sur le mensonge c'est à dire des menteurs des gros menteurs des malfaiteurs sont en train de nous gérer c'est pourquoi Mamadi n'a pas la conscience tranquille Mamadi est malheureux aujourd'hui il est malheureux aujourd'hui c'est pourquoi il essaie de prendre des substances pour c'est à dire dormir oublier pourtant nous on avait dit ici les gars je dis avec le temps la vérité va triompher je vous ai dit Dieu tout ce que Allah fait est bon tout ce que Dieu fait est bon tout ce que Dieu fait parce que si le président Alpha Condé restait là-bas et mourait tout d'un coup les gens n'allaient jamais reconnaître que ce monsieur était un génie qui a vu Mohamed Condé aujourd'hui les gens que le président Alpha Condé a aidé ils sont dans des grosses voitures aujourd'hui ils construisent des étages aujourd'hui mais qui a vu Mohamed Condé dans une voiture ou la famille du président Alpha Condé faire quelque chose dans l'argent des Guinéens et comme ça on va dire à le peuple en train de souffrir voici ce que fait ce que font la famille du président il n'y en a pas jamais ça ne donne pas à réfléchir le président Alpha Condé ce n'est pas de veste qu'il achetait ce n'est pas de grosses voitures c'est-à-dire il se vantait de donner des engrais aux agriculteurs il se vantait c'est-à-dire d'aider les pauvres ceux dont on dit les RPC aider à construire des marchés donner des boutiques aux pauvres il y a eu des programmes Agnès tout ça mais les gars ça ne vous donne pas à réfléchir toi l'inconscient qui parlait tout de suite à Cochramo maintenant là ça te suffit par rapport bon c'est-à-dire on ne peut pas défendre l'indéfendable c'est pourquoi je vous dis si quelqu'un d'autre venait qui n'avait pas été nommé par le président Alpha Condé faire le coup d'état ça pouvait nous donner à réfléchir mais pas ces bandits là pas ces gangsters ce n'est pas ces gens là les gars l'échec est total Ebola Covid plus de 500 manifestations on dit non les Guinéens n'étaient pas libres le président Alpha Condé sous son règne est là c'est l'Oudalé chef de file de l'opposition un ce poste honorifique plus un budget avant qu'on ne coupe le budget parce qu'il y avait trop de tensions le seul président de la sous-région ce que le président Alpha Condé a fait chef de file de l'opposition il lui tendait la main travaillons ensemble travaillons ensemble mais c'est le Ousmane Gawal qui poussait toujours et la c'est l'Oudalé moi je l'ai dit s'il n'y avait pas ces tensions là peut-être que le président Alpha Condé n'allait même pas faire ce troisième mandat s'il y avait vraiment l'entente mais d'autres ils avaient combien de parlementaires 37 députés malgré tout ça les communes à Conakry le MPG n'avait que la commune de Matoto pourtant le régime avant le PUP eux ils raflaient tout rien ne sortait le président le Faville la démocratie ça ne s'est on ne l'impose pas tout d'un coup ou bien vous n'avez pas vu ici aux Etats-Unis au Capitone il n'y a pas eu des morts d'hommes après les élections les militants pro-Trump vous n'avez pas vu jusqu'à présent ils sont en procès il n'y a pas de démocratie parfaite les principes sont les mêmes les élections mais les modèles diffèrent selon les pays nous ne pouvons pas avoir la même démocratie que les américains ou les iraniens ou les en tout cas les principes d'aller voter le choix de la majorité mais si certains ont dit non 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 on n'avait pas la démocratie bon la liberté d'expression on a même vu les tambas à l'époque quand il y a eu le coup d'état ils étaient contents et maman dit il est venu nous sauver qu'on s'en croit on allait même bientôt nous fermer 11 ans de pouvoir malgré les critiques on donnait la parole au FNDC on donnait la date des manifestations sur ces médias on manquait de respect aux ministres on insultait le président Alpha Condé les journalistes d'espace n'ont jamais même appelé le président Alpha Condé mais ils ont appelé Mamadi président mais celui qui a été élu il l'appelait tout simplement Alpha Condé et même moi j'ai tout le temps parlé c'est la raison pour laquelle j'avais nommé la radio autre chose mais vous voyez Allah c'est pourquoi je vous ai dit Dieu ne fait rien pour rien tout ça s'est fait pour que les Guinéens apprennent beaucoup de choses je vous ai dit Mamadi va partir ce pays là après Dumbuya notre développement rien ne va nous bloquer encore ça je vous le dis cette histoire communautaire ou quoi c'est fini cette histoire communautaire là je vous jure on ne parlera pas maintenant d'un leader il est peu il est malinqué nous allons parler du mérite nous allons prier Dieu le Guinéen qui est capable de développer ce pays là qu'Allah nous donne ce Guinéen même les communications je crois qu'après ce putsch là nous allons dire à nos juristes là de voter des lois même nous les activistes nous les blogueurs même si il est à l'étranger mais tant que tu es Guinéen vous tenez des propos communautaires régionalistes à diviser les Guinéens déchirer le tissu social ils doivent prendre des mesures contre ces gens après ces bandits là ils doivent faire beaucoup de réformes c'est-à-dire ceux qui viennent s'asseoir qui ont de l'audience viennent s'asseoir nous nous sommes de basse côté des trucs comme ça vos trucs là c'est dans vos villages mais quand il s'agit de la république quand il s'agit de la politique tous ceux qui vont prôner des propos communautaires ethniques si Mamadou est victime d'injustice qu'on parle que Mamadou Diallo est victime d'injustice si Martin Loire est victime d'injustice qu'on parle que Martin Loire est victime d'injustice vous allez voir tout de suite tous les Guinéens vont se voir derrière cette personne mais quand on dit on est contre les forestiers c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre si c'était un forestier qui était à la tête on ne dira pas qu'on est contre les forestiers on allait dire brutalité policière ou injustice voilà c'est ce qu'on allait dire et c'est ce que nous devons changer voici des choses que nous devons changer dans notre pays beaucoup de réformes et notre pays ira de l'avant non ça ce sont des choses moi je l'ai dit nous allons pousser nos hommes de loi à vraiment prendre des décisions parce que quand vous quand vous partez sur TikTok aujourd'hui c'est de la merde c'est de la merde ne le répondez pas je ne vais même pas dire le nom de ce brebis galère j'ai fini de le bannir et de le suspendre moi je ne le bannis même pas je le suspends et chaque fois il vient ceux qui ne veulent pas entendre ils vont l'entendre cette transition c'est fini il n'y a plus de goût il n'y a plus d'espoir maintenant c'est au parti politique c'est au parti politique je vous ai dit je vais vous alerter encore ils vont retirer les agréments mais seule la force libère le CNRD ils ne connaissent rien d'autre que le rapport de force vous avez vu le leader tourer le porte-parole des sinistrés ils l'ont attrapé parce qu'ils ont la force mais quand la population de Caloum ceux de Coronti sont sortis les écoles fermées circulation bloquée la pagaille à Caloum les pandis ont compris que non il faut arrêter ils ont libéré le monsieur Fonique et Mange lorsqu'ils ont été arrêtés les jeunes de l'Axe ils sont sortis ils ont mis le feu derrière eux eux-mêmes ils ont compris que non il faut les libérer je vous dis Mamadi l'a dit une fois dans l'interview de Alain Fouca certains oublient vite moi je te dis Mamadi vous savez tout mon problème c'est ça je te dis Mamadi je cherche à savoir tout sur lui c'est ça mon problème il avait dit dans l'interview d'Alain Fouca on lui a demandé qu'est-ce qui vous fait peur et dit de la révolte populaire mais lui aussi c'est la violence la brutalité qu'il connait c'est-à-dire pour ne pas qu'il y ait un mouvement général il faut brutaliser mais je lui dis qu'il se trompe aujourd'hui c'est le procès de de 28 septembre les dadis qui sont en prison aujourd'hui donc que Mamadi sache que la république appartient à tous les Guinéens qu'en Guinée pour être président c'est à travers des élections que d'autres contestent ou pas mais c'est à travers des élections on ne devient pas président à travers les années le coup d'état est un crime même dans la dans la charte qu'eux-mêmes ils ont créé le coup d'état c'est un crime Mamadi est conscient de tout ça c'est pourquoi je vous ai dit c'est un instinct de survie pour Mamadi où il est aujourd'hui je laisse j'ai des problèmes les parents des victimes la criève ma gestion quand je suis venu qu'est-ce que j'ai fait donc tout ça Mamadi est conscient de ça il est conscient de tout ça c'est pourquoi je dis souvent il faut l'aider on ne l'aide pas pour lui-même on l'aide pour le bien de la Guinée il faut que des Guinéens sermonne Mamadi il faut que des Guinéens essayent de lui parler pour dire ah il y a une vie après ça parce que lorsqu'il va forcer des Guinéens vont mourir lui aussi il ne va pas rester c'est mieux qu'il n'ait pas de mort qu'il trouve une porte de sortie qu'il s'en aille hors de la Guinée sa femme est gendarme française ses enfants ont la nationalité française c'est un ancien légionnaire donc il peut aller vivre en France mais s'il essaie de forcer ça n'a pas passé pour Dalis ça ne passera pas pour lui qu'il le sache lui-même il a pris les armes contre son bienfaiteur qu'au troisième mandat lui qui n'a pas laissé son bienfaiteur qui va lui le laisser à la tête de ce pays donc comme on m'a dit Nel Kame c'est pourquoi je t'ai rappelé Makissal c'était chaud les gars pouvaient forcer la situation ils étaient capables d'arrêter les Jomaï Faye ils étaient capables d'arrêter Ousmane Sonko ils étaient capables aussi de forcer la situation de garder mais grâce à la médiation de Ousmane Yara l'homme d'affaires malien tout s'est bien passé au Sénégal Maki se repose très bien il y a eu un grand médiateur du nom de Ousmane Yara donc Mamadi et ses alcooliques s'avouent de chercher des médiateurs pour que vous sortiez par la grande porte sinon voilà Mamadi risque de finir comme Robert Gueye ou comme Samuel Do ou à défaut si on l'attrape vivant il risque de terminer comme Tchasté parce qu'il y a déjà trop de morts et en forçant il y aura trop de morts parce que tous ces blindés achetés ce n'est pas contre les animaux ce n'est pas contre les ennemis de la Guinée le long des frontières mais parce qu'il est conscient que les Guinéens vont dire et à partir du 30 décembre que vous n'êtes pas légitime vous devez dégager donc pour lui ces blindés c'est ceux qui vont lui sauver Mamadi vous vous trompez vous vous trompez quand ça va dégénérer les responsables les gars que vous nommez là c'est eux-mêmes qui vont changer qui vont venir du côté de la vérité pour sauver leur tête Mamadi parce que personne ne veut terminer comme Dadis et ses compagnons personne ne veut terminer comme Dadis ça le fait comme un donné en prison ils ont quel privilège donc mieux vaut attacher Mamadi garder la confiance du peuple que de vous accompagner c'est pourquoi j'ai dit le film là c'est déjà fini ce légitimité que vous avez un peu c'est votre soi-disant accord dynamique que vous avez signé et que certains leaders à l'époque ne pensaient pas que vous alliez faire tout ce temps sans rien faire donc continuez ne partez pas insister vous n'avez rien vu c'est comme si c'est pourquoi je dis Mamadi ne connait pas l'histoire récente de la Guinée l'histoire récente de notre pays vous avez oublié le 28 septembre vous avez oublié les manifestations du FNDC et vous pensez que non que non les Guinéens vont rester là comme ça ok on a peur Mamadi personne n'a peur de vous le CNR2 personne n'a peur de vous moi c'est pourquoi je vous donne ces conseils pour le bien de la patrie parce qu'on ne veut pas que le sang verse on ne veut pas que le sang verse c'est vous qui avez donné votre parole vous n'allez pas faire un jour de plus aucun membre de votre gouvernement ne sera candidat donc c'est à vous de voir non merci à tout le monde le combat continue force aux médias et n'oubliez pas les patriotes les journalistes FIM a déjà posté le numéro après le live je vais poster leur numéro ceux qui veulent faire des dons Orange Money en principe vous avez dit à partir du samedi du premier jusqu'au 30 30, 30 comme ça donc tous ceux qui veulent faire un geste même si c'est Orange Money vous êtes à l'étranger si c'est 10 dollars 20 dollars 50 voilà selon vos moyens vous voulez faire un geste à ces médias faites-le hier il y a certains qui disent oui ils étaient du côté du pouvoir oui parce que les menteurs ont menti et les Guinéens certains ont cru au mensonge de ces bandits maintenant qu'ils sont revenus à la raison ils défendent les intérêts du peuple et sans défendant les intérêts du peuple que les bandits comme ces gens-là ne font plus l'éloge des bandits ils ont pris la décision de fermer ces médias ils sont au chômage et je demande aux personnes de bonne volonté nous allons poster le numéro vous pouvez faire des dons de orange money c'est en quelque sorte pour survivre parce que s'il n'y a pas de presse vous voyez aujourd'hui malgré que moi ma page vous savez il y a deux jours de cela le virus ils avaient enlevé le début de connexion ils avaient presque enlevé si vous regardez les deux jours passés sur ma page vous allez voir il y avait beaucoup d'hommes parce qu'ils avaient enlevé mais ils ont remis encore je sais comment ces bandits la fonction c'est pourquoi quand je suis en live beaucoup de personnes ne voient pas la notification donc je demande aux personnes de bonne volonté de soutenir ces journalistes sinon moi je les ai critiqués mais dans la vie il faut raisonner il ne faut pas toujours s'emporter pour dire ah non ils ont fait ça ils sont revenus de notre côté sans disant ce que nous nous voulons sans disant ce que nous nous voulons que les bandits ont pris la décision de fermer ces médias donc nous demandons à tout le monde je crois que ça ça va servir de leçon pour ces journalistes si le peuple les viennent en aide demain eux-mêmes consciencieusement ils vont toujours s'asseoir pour dire ah lorsqu'on était en difficulté on n'avait pas de salaire le peuple est venu nous aider même si les politiques essayent de les manipuler demain leur propre conscience va les frapper et ces journalistes vont toujours défendre l'intérêt du peuple ils diront ok si nous refusons même si on nous ferme le peuple va toujours nous venir en aide je vous ai parlé du cas d'Esonko le policier qu'on a obligé d'arrêter d'Esonko qui a refusé il a été limogé mais le geste des Sénégalais envers le policier il gagnait près de 15 millions par je crois par an voilà par an 15 millions parce que c'est un haut gradé de la police il a refusé on l'a limogé mais le peuple a mobilisé près de 30 millions de francs ces fois pour le monsieur genre pour survivre pour ne pas qu'ils soient malheureux et c'est ce geste là que nous devons faire pour ces journalistes ça va les servir de leçon ils resteront toujours du côté du peuple même si c'est petit ou alors eux-mêmes leur conscience va les frapper demain si les politiques en vient on les trompe ils vont dire nous nous voulons être du côté parce que c'est pas ces dirigeants là qui vont les donner quelque chose aujourd'hui ils ont des maisons ils ont des loyers à payer c'est des pères de famille la majorité aujourd'hui ils se réveillent le matin plus rien donc là il kamara tous c'est maman on a dit c'est kakouké car la gina journaliste luma dame orange moni akado ya n'yaka bs bay d'ondon iké siné alternable la population diamala intérêt à deux défendues bouton parce que l'essor n'était l'essor n'était bdc d'ondon dila akber yani ben madidi mais en kato jes mikala parce que siné alou le population kouma fola barré mikala abarafola kou etat beli quand on dit l'état c'est tout le monde mais journaliste loulé embête c'est kouma alou le kouma la population koubara koula alou le kouma maraou le fo koukou kelati c'est dieu qui le fait pour nous ça c'est des leçons pour nous jusqu'à en arriver là aujourd'hui ça ce sont des leçons et eux-mêmes ils ne vont jamais oublier en la démocratie examen de l'été à ce bassement l'été ni journaliste l'oubi albara kouri alou makou il aide là au baisse à faire partie c'est pourquoi je vous ai dit ils n'oublieront jamais le geste qu'on va faire pour eux et ils seront toujours des côtés du peuple si hier ils étaient comme ça comme ça c'est fini à l'attre entour les soukos koukou parce que à l'ou la fola c'est l'été ce que vous allez donner ce n'est pas une perte demain quand ils diront tel a volé tel a détourné c'est dans votre intérêt il n'y a pas de route à sinko c'est dans votre intérêt surtout vous les gens de sinko les sinani vous même vous devez vendre vos beaux dès maintenant tous les sinani vous devez vendre vos beaux dès maintenant pour les soutenir voilà vous avez des beaux là-bas il y a d'autres même qui ont plus de 100 mais il va à l'ou il y a il y a qui est chez nous là-bas à Damaro donc contribuez pour nos médias voilà donc merci à tout le monde merci à